Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page des étampes. Ici Marie Calamé, votre démonstratrice Tempinop. Alors je vous montre un kit aujourd'hui qui a accroché mon oeil dans le nouveau catalogue. Donc c'est un kit pour cartes qui s'appelle notes de gentillesse. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer 20 cartes, 5 de chacun des 4 modèles qu'on a ici. Moi j'adore vraiment les kits comme ça parce qu'ils sont tellement beaux et ça m'aide dans le fond quand j'ai beaucoup de cartes, j'en envoie énormément, je dirais une centaine par mois, clientes et démonstratrices dans mon équipe. Donc c'est, puis il y a des gens aussi autour de moi dans ma famille. Donc ça m'en prend toujours beaucoup et ces kits-là sont toujours très, très, c'est relaxant, bricolé pour confectionner ces cartes-là et elles sont toujours très, très aimées. Donc un kit tout inclus, tout compris si on veut dire, ça inclut tout le matériel périssable mais aussi le jeu d'étampes qui est ici en français. Alors, vous avez trouvé ça à page 7 du catalogue Stampin' Up. Donc je me suis fait venir le kit, je ne vais pas ouvrir encore, et aussi la trousse de réassortiment qui est tout juste à côté. Donc c'est le fond parce que ça arrive toujours dans des belles boîtes comme ça. Je vais vous montrer ma boîte, ça c'est un autre kit de l'année passée qui est revenu, je crois que c'est celui-ci. Regardez, ça allait pile avec les rayures. Et quand on les garde, ça nous fait des belles boîtes pour ranger nos produits dans notre atelier. Donc c'est vraiment le fun, ça sert aussi à faire des cadeaux, on a juste à mettre une petite ficelle, une étiquette, pas besoin de papier et d'emballage. Alors voyez, vous avez le jeu d'étampes ici transparent, vous avez l'encre qui est fournie. Et c'est le fun des petits tampons comme ça, en particulier celles qui utilisent le Stamperatus, des fois ça va encore mieux que les gros tampons, donc on les collectionne quand on a des kits comme ça. Alors voyez-vous, ça ici c'est le kit qui vient avec, on a même un bloc, on a les adhésifs, tout ça. Alors ça, ça vient avec le kit complet, et quand vous commandez la trousse de réassortiment, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour répéter les cartes, mais vous n'avez pas le bloc, pas l'encre, pas le jeu d'étampes. Donc ça vous permet de ne pas vous ramasser avec plein de trucs en double, mais de refaire avec plaisir ces cartes-là. Alors je vous montre ce qu'il y a en détail, c'est tout le temps le fun de le voir avant de l'acheter. Ici vous avez une feuille de dimensionneur, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mots en français, en allemand et en anglais, donc on n'est pas laissé pour compte les francophones, c'est ça qui est le fun. Et la calligraphie est vraiment le fun. Et le noir est très très dans les tendances. Ici, ce sont les 20 enveloppes qui sont très belles. Oh wow! Oh c'est beau! Alors ici, ce sont des éléments, voyez-vous, je la découvre avec vous, j'ai plusieurs feuilles, je ne sais pas il y en a combien, des éléments qu'on va simplement détacher comme ça et coller pour faire les beaux modèles. Modèles que vous pouvez faire de façon identique ou changée. Vous avez des belles perles ici. Et les bases de cartes. C'est tout le temps le fun parce que Stimpey Note pense à faire ça souvent, des cartes de différents formats. Je dirais que c'est la grandeur des cartes notes. Avez-vous vu ça comment c'est beau? Donc ça c'est mes bases de cartes. Et puis des éléments, il y a souvent des bannières. Ça, ça a l'air autocollant. Oui, ça c'est le fun. Autocollant. Oups, encore des bases de cartes. Les belles bannières. Encore là, adhésives, auto-adhésives. Et puis les éléments à étamper, puis à perforer, à tout simplement retirer pour aller monter nos cartes. Donc, moi quand j'achète un cours, pas un cours, pardon. Quand j'achète un kit comme ça, j'ai tendance à vouloir monter les modèles tels quels. Regardez, ne jetez pas ça. Vous avez toujours vos modèles ici avec des instructions. Vous n'avez pas tant besoin de ça. C'est surtout à l'endos ici. Vous savez comment ils les ont montés. Moi souvent, je trouve qu'ils font des choses que moi, dans le fond, auxquelles je n'aurais peut-être pas pensées. Alors, je répète souvent les mêmes modèles pareils. Mais je vais essayer de me forcer pour changer un petit peu, sans intégrer d'autres produits, pour vous montrer que juste avec la trousse, on peut faire des belles choses. Je confectionne ça. Ça va être mon moment zen de la journée ou de la soirée. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, vous voulez voir ce que ça a donné? Je me suis amusée comme une petite folle. Ici, j'ai une grosse pile de belles enveloppes. Il y en a quelques-unes, voyez-vous, que j'ai décorées. J'ai étampées. Donc, on se sert de notre jeu d'étampes qui va avec. C'est encore mieux. Alors, j'ai une foule de cartes parce que j'ai toutes montées la trousse plus ma trousse de réassortiment. Alors, j'ai pas mal gardé les mêmes modèles que Stampin' Up. Donc ça, c'était leur modèle. J'aime beaucoup garder la même chose que ce qu'ils font parce que je trouve qu'ils ont des bonnes idées. Regardez, ici, il me restait de la ficelle. Donc, j'ai rajouté des bouts de ficelle. Il me restait des perles. J'ai rajouté des perles à des endroits où, eux, ils n'en mettaient pas. J'ai aussi varié le sens de la carte et l'endroit où je positionnais mes vœux. Donc voilà, ça, c'est le modèle de base et les deux sens différents. J'adore ça. Et là, mes clientes, vous recevez tout le temps des cartes de moi quand vous commandez. Je vais en avoir plein plein en réserve. Alors, ici, petit modèle tout simple mais tout mignon. J'ai toutes fait le même modèle que Stampin' Up. Je ne pense pas, je ne me souviens plus si j'ai varié pour celui-là. Non, parce que dans le fond, je trouvais ça bizarre que les feuilles ne viennent pas d'en haut. Elles auraient pu monter d'en bas, par contre. Alors, voilà, ça m'en donne beaucoup. N'oubliez pas, j'ai la trousse et ma trousse de réassortiment. Troisième modèle, ici, c'est pas mal le modèle de Stampin' Up. Et regardez ça, c'est beau. Est-ce qu'on a besoin de rajouter plein de patentes? Et non! Remarquez la petite ficelle en arrière cuivrée qui apporte vraiment de la brillance. J'ai rajouté des perles aussi parce qu'ils en mettent amplement. Il m'en est resté même. Est-ce que j'ai varié pour ce modèle-là? Je pense que j'ai tout fait pareil, ça aussi. Alors, voilà. Et le dernier modèle, c'est une belle succulente sur le dessus avec un beau gros merci. On aime ça. Ils ont pensé à mettre ça en plusieurs langues. Donc, je les ai tous faits pareil. Et avez-vous vu la belle pile que ça me donne? J'en ai une tonne. Ce qui me reste maintenant? Parce qu'il nous reste toujours des choses quand on achète des trousses. Il me reste des points, des mini-points de colle. Il me reste une belle grosse feuille de dimensionneur. Encore quelques perles en masse de ficelle pour faire plein d'autres projets. Et le jeu des tentes, bien entendu, qui me reste. Et ces vœux-là ne seront pas perdues, je peux vous le dire. Et puis, je conserve toujours mes belles boîtes parce que ça fait des belles boîtes cadeaux. On a simplement rajouté un ruban, une belle petite étiquette faite maison. Ou bien pour ranger dans mon atelier. J'en ai plusieurs, plusieurs. Donc, elles restent toutes sur le même thème. Alors, la belle trousse ici pour vous aujourd'hui. Regardez, il me reste encore des perles. Il me reste encore d'autres mots. Alors, la trousse ici, c'est à se procurer absolument le kit pour cartes, notes de gentillesse dans le catalogue Stampin' Up! 2018-2019. Bonne journée tout le monde! Sous-titrage ST' 501